Musique A Maransetre, une petite ville du nord-est de Madagascar, Augustin Sarovi parie lui aussi sur l'intelligence et le cœur des hommes. Dans ce pays, plus de la moitié des habitants ont moins de 18 ans. Et ce sont eux qui devront veiller sur les forêts de cette île. Augustin a décidé de s'adresser aux enfants pour les sensibiliser à l'importance de protéger l'environnement. Et il va d'école en école avec sa guitare et leur apprend des chansons. C'est formidable une chanson sur la grenouille. Dommage, on n'est pas plus d'Augustin avec nous. Augustin, Augustin, qu'est-ce que tu leur as dit là ? Je leur ai dit que je leur ai remercié absolument puisqu'ils ont bien travaillé pour cette animation environnementale. Donc je leur ai demandé de rentrer dans la salle puisqu'il pleut. C'était quoi la chanson tout à l'heure ? Il y a une chanson qui parle de la grenouille tomate. C'est pour ça que les enfants sautaient comme ça ? Oui, c'est comme ça. On joue comme la grenouille. On voit que tu aimes ça, parler d'environnement. Génial, tu es un mec génial. Cette grenouille est unique au monde. Elle vit dans une forêt à quelques kilomètres de cette école. Et avec le grignotage de son habitat, elle est aujourd'hui en danger. Et il faut expliquer aux enfants pourquoi. Je ne savais pas qu'une guitare pouvait être un outil si efficace pour l'environnement. Pourquoi tu fais ça ? Non, c'est ma passion. En plus, les malgaces aiment la musique. Donc lorsqu'on veut parler des choses intéressantes à partir d'une musique, ça passe, les gens écoutent mieux. Ici, il y a 20 minutes, tous les jours, obligatoires, sur l'environnement à l'école. C'est bien, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est fantastique, cette initiative gouvernementale. Et ça vaut le coup de continuer un peu plus approfondi, un peu plus en large envergure. Puisqu'on est petits, avec les enfants, on va aussi parler avec des choses très petites, les fourmis. Et les fourmis, il a un rôle très important dans l'équilibre de l'écosystème terrestre. Ok, bon, on va faire des choses très importantes. Oui, c'est important. OK, bon. L'écosystème terrestre. Toute notre vie dépend à la ressource naturelle, à la nature. Donc j'invite tout le monde à pratiquer et prendre plus de conscience sur le programme de conservation. Toi, tu crois qu'il faut mieux faire de l'écotourisme plutôt que de demander de l'argent à l'étranger ? Voilà, je commence même à avoir honte de demander chaque fois qu'on fait des propositions, ça fait mal. Et donc maintenant, si l'écotourisme se développe, les gens peuvent nous aider, on l'aime, mais on n'est plus fiers. C'est-à-dire qu'on protège notre forêt, on fait développer les paysans à partir de notre propre activité. Et ça c'est vrai, développement, mais c'est pas assistance. Bravo ! Les forêts sont essentielles. Grâce à elles, la terre est habitable et respirable. Chaque fois qu'on détruit un arbre, on renvoie du carbone dans l'atmosphère et on aggrave le réchauffement climatique. La déforestation contribue ainsi pour 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est autant que le transport. Les forêts tropicales peuvent aujourd'hui rapporter de l'argent sans être abattues, parce qu'elles stockent du carbone et qu'elles permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Et certains pays riches sont prêts à payer les pays du sud pour qu'ils conservent leurs forêts. Du coup, pour les populations, les arbres ont plus de valeur lorsqu'ils sont debout et vivants. C'est par exemple ce qu'a commencé à faire l'Angleterre pour protéger 370 000 hectares de forêts au Guyana, un petit pays des Amériques du Sud. Ne rien faire aujourd'hui contre le changement climatique pour écouter demain encore beaucoup plus cher. Au-delà de la gentillesse et de l'accueil si touchant des malgaches que tout le monde peut ressentir ici, j'étais très impressionné par leur formidable volonté devant l'immense défi de sauver leur forêt. Ce pays est un exemple pour nous tous. C'est l'un des plus pauvres de la planète et il se bat pour sauver un patrimoine dont nous avons tous besoin. Ils peuvent en être fiers et on peut les remercier. Mais surtout, si eux peuvent le faire et y croire avec tant de force, et bien nous, nous n'avons aucune excuse pour ne pas tout tenter à notre tour. J'aimerais vous citer une phrase de Chico Mendès, un grand défenseur de la forêt amazonienne, qui malheureusement a été assassiné il y a une vingtaine d'années. Au début, je pensais me battre pour quelques arbres. Après, j'ai compris que je me battais pour la forêt brésilienne. Et maintenant, je sais que je me bats pour sauver l'humanité. Bonsoir.